Musique Salut à tous, bienvenue sur MathCD Bon je sais, j'ai pas joué le Bellum Lakum Mais je tenais quand même à vous faire un petit bilan Parce que plusieurs joueurs ont été très sympas Durant le week-end et m'ont posé aussi quelques questions M'ont demandé comment se passait mon tournant en tant que juge Ça manquait pas trop de jouer, etc Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo Mettre les résultats et puis blablater un petit peu Et puis parler un petit peu aussi de la suite Déjà les résultats, donc c'est pas en très grand Mais ça me permettait d'avoir tout à l'image Vous avez le classement sous les yeux Avec un podium formé en première place des Papas du Sud Mené par Benji Deuxième place, l'autoroute de l'amour Troisième place, Dream Team Et quatrième, ça c'est vraiment joué à quasiment rien Les résistants battle qui sortent juste du podium Donc comme je t'avais expliqué On jouait en finale fermée Donc le premier à affronter le deuxième Dans une vraie finale Le troisième à affronter le quatrième Dans une vraie place pour le podium Après on retrouve Hydra Wargaming 5ème Autenbach, Rhône et Alpes 6ème Résistants battle 2, 7ème 8ème les Sons of Fribourg Qui devancent tout juste les Sons of Duven Cuiller East Sons Pour l'occasion, c'est une petite tradition Qu'on a dans nos tournois Donc les Sons of Duven qui repartent avec des cuillères en bois 10ème les Exsécan 11ème les Troubadours du Léman Et 12ème les Incapables qui finissent les derniers de ce tournois Voilà donc une édition du Bel Oum La Coom Déjà, en tout cas pour ma part Mon impression très réussie J'ai eu beaucoup de feedback positif de la part des joueurs Je vous remercie d'ailleurs ceux qui ont pris le temps de nous donner un petit feedback C'est toujours apprécié J'ai l'impression que le week-end s'est bien passé de manière générale Au niveau organisation, en tout cas ça roulait C'est vrai qu'on s'était préparé à accueillir beaucoup de monde On pouvait accueillir jusqu'à 8 ans de joueurs Donc on s'était dit voilà on va mettre une grosse organisation en place Un juge indépendant disponible tout le temps autour des tables Donc moi-même Rémi qui était l'organisateur au niveau coordination, score, etc. Au niveau de la table d'arbitre Donc toujours présent à la table d'arbitre Mais aussi capable de faire juge si nécessaire Donc ça nous permettait d'avoir deux juges mobiles Plus Fabien qui s'occupait de l'organisme général du tournoi De la coordination au niveau des prix, traiteurs, logistique, bar, etc. Donc à ce niveau-là ça a vraiment bien fonctionné Je pense que notre trio aurait été vraiment capable d'accueillir beaucoup plus de joueurs encore Donc là c'est clair qu'on était du coup un peu plus tranquille Vu qu'il y avait un peu moins de joueurs Mais je pense que si on ambitionne vraiment de remplir ce tournoi Ça peut être une formule qui peut fonctionner Peut-être qu'à deux ça peut aussi marcher C'est assez difficile à dire Je pense que ça dépend toujours un petit peu des demandes des joueurs Moi en termes d'arbitrage j'ai bien apprécié l'expérience Alors je ne suis pas un expert des règles Je ne pense pas que pour être juge il faut être forcément un expert des règles Il faut juste être parfois indépendant Avoir un petit peu de matériel Et puis pouvoir trancher certaines situations Mais je dirais qu'au niveau des règles Il y a eu quelques points de règles assez spéciaux qu'on a à consulter Des fois je n'avais pas forcément raison ou autre On a dû des fois ouvrir le livre, consulter, discuter Mais je servais surtout de points pour trancher un petit peu Je dirais ce qui est ligne de vue, un peu limite, distance et autres Souvent c'est très simple Je suis arrivé avec mes petites règlettes Je les ai posées sur la table et c'était assez indiscutable Je trouve parfois que les règlettes Enfin les mètres des roulants pour mesurer les distances Ou les lasers pour mesurer les angles On leur limite parce qu'on s'est vraiment très très serré Au niveau angle de vue ou distance Vous avez beaucoup de mal avec quelque chose qui bouge Tandis que les règlettes en les posant au sol Au niveau des angles ou des distances C'est vraiment indiscutable Donc ça m'a permis de trancher ce genre de situation Vraiment avec aisance Donc non, au niveau de l'expérience de Judge J'ai bien apprécié ça J'ai eu, je devrais estimer peut-être Entre 25 et 30 interventions sur l'ensemble des deux jours Avec bien sûr beaucoup plus d'interventions à faire Lors du deuxième jour Parce que là on arrivait dans les dernières rondes Donc c'est vrai que sur les tables élevées Il y a un petit peu plus de points à départager parfois Mais pas de situation compliquée Enfin pas de situation conflictuelle en tout cas Quelques points de règles un peu plus techniques Mais je pense qu'on s'est toujours bien sortis Puis c'est vrai que comme disait, j'ai discuté un peu de ça avec Seven C'est vrai que tout est dans les règles avec le 9e âge Tout est écrit, on ne va rien réinventer C'est plus une histoire d'interprétation Donc normalement de manière logique Quand on discute, quand on réfléchit un petit peu On arrive assez vite à comprendre comment ça fonctionne Donc je dirais que Si on arrive vraiment à bien s'entendre Avoir du bon matériel pour déterminer les distances Les lignes de vue Finalement il n'y a pas vraiment besoin de Judge au final C'est plus vraiment dans les situations tendues Et un peu exceptionnelles Donc en principe on ne devrait pas avoir besoin de trop d'intervention Du juge à table D'ailleurs certains joueurs n'ont pas du tout eu besoin de moi Donc je pense que c'est plus une histoire de bien connaître les règles Des fois j'ai dû rappeler certaines règles ou autres Mais tout est écrit Au final je servais parfois à gagner un peu de temps De chercher dans les pages Mais ça fonctionne très bien je pense aussi sans juge Donc c'est pas forcément indispensable Niveau organe général du tournoi Comme je l'ai dit ça a bien fonctionné On a été assez sec au niveau des horaires entre les rondes Mais je pense que c'est indispensable pour respecter les délais Et être équitable avec toutes les équipes J'ai connu des tournois où certaines rondes dépassaient Après les joueurs se posent vite la question Pourquoi telle ronde a dépassé mais pas la ronde suivante Donc je pense qu'au niveau d'équité c'est indispensable De rester dans les 3h30 Et je trouve que 3h30 pairing inclus Quand on joue en équipe de 4 Le pairing va très vite En 10 minutes, 15h c'est plié Donc ça vous laisse 3h15 en game Pour encore saisir le résultat Franchement c'est plus que faisable de terminer vos games Donc pour moi je trouvais vraiment l'horaire très correct Après voilà il faut un peu s'organiser Il faut que le capitaine ait ça en main Et surveille un tout petit peu On n'a pas mis beaucoup de pénalités pour les horaires Mais c'est vrai qu'on a demandé aux gens d'être dans le temps Et puis voilà dès qu'il y a un petit dépassement On met un petit peu de pénalités Mais rien qui non plus casse complètement l'ambiance du tournoi C'est vraiment pas le but C'est plus de discipliner un tout petit peu les joueurs Voilà un petit peu pour le retour général du tournoi De mon côté j'ai essayé de vous faire un peu des lives C'était une expérience J'ai jamais proposé ça sur mon Youtube Plutôt l'habitude des rapports à froid Après les tournois Je préfère ce format là personnellement Et là j'ai essayé de faire des lives Déjà vous montrer un peu les tables Vous montrer des joueurs que vous connaissez Vous montrer un peu les armées Vous faire vivre un peu ce Bellum Lacum de l'intérieur Ça c'était déjà le premier but Puis après moi j'avais prévu une deux petites parties d'entraînement Je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer ces games là Et de vous proposer des lives un peu commentés Alors au final ça a été honnêtement très difficile De proposer un jeu correct D'ailleurs j'ai vu dans mes deux games J'ai fait des erreurs que je fais pas vraiment d'habitude Parce que je suis beaucoup interrompu Parce que je dois faire juste Ce qui est tout à fait normal Ça j'en étais conscient Je savais que si je faisais une partie test J'allais être interrompu Et ça faisait partie du truc Et d'ailleurs c'est le but des parties tests C'est d'essayer des choses Sans pour autant avoir une partie ambiance tournoi Ça c'est clair Mais la deuxième chose En plus j'ai essayé de commenter un peu Toutes les décisions, les choix, les réflexions Je trouvais que ça rendait peut-être la chose assez intuitive Je trouvais ça intéressant Peut-être aussi pour les joueurs débutants intermédiaires Pour avoir deux ou trois trucs en jeu Deux ou trois exemples Et puis peut-être mieux comprendre la partie Mais pour le coup Ça m'a aussi distrait Parce que je disais plein de choses Qu'on dit pas d'habitude Ça rend la partie très différente Et peut-être j'ai pris moins de temps A me concentrer et réfléchir à mes décisions Et j'ai vu que j'ai fait une deux erreurs Que là j'étais pas habitué à commettre Donc ça me faisait un peu bizarre A pris à table de devoir rattraper des erreurs Que j'ai pas l'habitude de faire Pour les parties en elles-mêmes La première partie a été gagnée par le Guerre du Chaos 12 à 8 Et la deuxième Je l'ai gagnée 15 à 5 Contre le Sorin Anciente Il n'y a pas eu tout le stream De la deuxième partie Le stream a coupé au bout du tour 3 Je crois tour 3 ou 4 Voilà c'est plus Je pense que c'était sympa Pour les joueurs Qu'ont voulu le suivre en live Les parties sont pas incroyables À suivre par après En entier Mais si vous voulez jeter un oeil N'hésitez pas Et puis Ça me permettait moi De tester ma liste Infernal d'Ouars J'avais une liste que j'ai un peu développée Donc je voulais la tester sur table Donc c'était aussi l'occasion De jouer un petit peu Durant ce week-end De pas simplement faire juge Parce que c'est vrai Quand on voit les autres jouer On a forcément envie de jouer Donc voilà C'est vrai que c'était une expérience Un peu particulière De prendre le week-end pour ça Et puis du coup Ça m'a permis de faire assez fort Le samedi soir Du coup le dimanche J'étais difficile C'est vrai que d'habitude Quand je vais en tournoi Je suis un petit peu plus sérieux Je traîne pas trop trop tard Le samedi soir En tout cas Un peu plus modéré Peut-être sur l'alcool Donc le dimanche C'était un peu plus difficile Mais dans tous les cas C'était très sympa Et puis je remercie aussi Tous les Sons Qui ont aidé au rangement En organisation Et notamment bien sûr Mes collègues Fabien et Rémy Qui ont beaucoup fait Donc c'est grâce à eux Vraiment que le tournoi A été une réussite Donc merci à tous ceux Qui ont donné un coup de main Pour le rangement Je sais qu'il y en a aussi Certains d'autres clubs Qui ont donné un petit coup de main A la fin A plier quelques tables Merci beaucoup C'est toujours vraiment Très apprécié Donc voilà un peu Pour ce Bellum Lacoum Pour moi bien sûr Rentrer en tournoi Ça va être en 2019 Le premier tournoi officiel Ça sera mi-février Tournoi à Dillisheim Donc tournoi organisé aussi Par les Sons Mais cette fois Sons of Dillisheim Donc Cresti et compagnie Nous organisent un petit tournoi C'est l'équipe Qui avait organisé La joute du dock Donc là ils font quelque chose D'un peu plus petit Il y a encore la place Si vous êtes intéressé N'hésitez pas à vous inscrire Donc un tournoi Je crois 18 ou 20 joueurs 20 joueurs peut-être Qui est prévu Avec 3 parties sur un jour Donc ça Ça va être ma rentrée En ogre Je vais jouer mes ogres pirates Voilà J'ai testé un peu des listes Et puis finalement Je me suis dit que celle-là Est peut-être un potentiel Plus intéressant C'est vrai que les tournois Sur un jour Il ne faut jamais oublier Qu'on joue des fois Un peu plus pushy Parce qu'il faut aller chercher Des fois un peu plus des scores Vu qu'on joue qu'un jour On n'a que 3 games Et se contenter De la gestion uniquement C'est peut-être Pas un rôle forcément adapté Si on veut tenter De bien figurer Dans les tournois Sur un jour Donc c'est un peu Une petite particularité Du coup je me suis dit Peut-être que ma liste ogre A un peu plus de potentiel A faire de plus gros scores Je pense Et peut-être influencer la partie De par plus de mobilité Plus de menaces Donc vous verrez tout ça C'est une liste que j'ai testée Je ne vous l'ai pas encore présentée Sur ma chaîne Mais vous verrez tout ça Dans le prochain rapport Rapport de tournoi à venir Ça a lieu le dimanche 17 février Donc à suivre de près Sur ma chaîne Bien sûr Rapport de tournoi Et rapport de bataille Des 3 parties Et puis pour la suite Probablement en avril Je crois qu'en mars Je n'ai pas de tournoi prévu Pour l'instant Il n'y a rien Trop par chez moi Mais en avril Il y a plusieurs choses au programme Probablement un tournoi par équipe Là aussi Il y a encore la place C'est Fabio et Mike Qui organisent ça C'est en Suisse À Morge Et puis peut-être Fin avril Peut-être le tournoi Des aigles C'est quelque chose Peut-être qui pourrait être faisable Pour moi Avant une petite pause Je pense qu'en mai-juin Je ne devrais pas trop arriver Tournoyer On verra Peut-être qu'il y a une possibilité Mais il faudrait quelque chose Vraiment proche de chez moi Sinon ce ne sera pas compatible Au niveau privé Et après on verra l'été On verra un petit peu Comment ça se profile De toute façon Je vous tiens de recourant Et puis entre deux Je vais essayer de refaire On m'a demandé Certains joueurs M'ont dit qu'ils avaient Beaucoup apprécié Les vidéos progressées Donc je vais essayer De reprendre un tout petit peu ça Merci à ceux qui m'ont déjà donné Des idées de sujets Qu'ils aimeraient que je traite Je les ai notées Et je vais les traiter Si vous avez d'autres idées N'hésitez pas à les noter En commentaire C'est avec plaisir Que je prends de nouvelles idées De nouveaux sujets Qui peuvent vous intéresser Parce que Comme je l'ai expliqué C'est vraiment des vidéos Que je fais Pour les joueurs Débutants intermédiaires Voir plus Si ça les intéresse Mais pour ces joueurs-là Pour essayer Que vous puissiez progresser Vous améliorer Des petits trucs Qui peuvent vous aider Donc si vous avez vraiment Des besoins N'hésitez pas à le dire Ça peut m'aider A savoir vraiment Ce dont vous avez besoin Voilà c'est tout Je remercie tous ceux Qui sont venus au Bellum Lacum Je remercie bien sûr Mes amis Sons Pour cette organisation Et ce fantastique week-end Et puis je vous dis à bientôt Sur MathCD Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada